Bonjour, Luca a 12 ans, une patte en moins et une carrière bien remplie. Après plus de 6 ans de bons et loyaux services au sein de l'armée américaine, avec plus de 400 missions à son actif, cette brave chienne croisée berger belge et berger allemand profite actuellement d'une retraite bien méritée en Californie. Alors qu'elle a perdu une patte lors d'une mission en Afghanistan, les instances militaires ont décidé de la décorer de la médaille Dickin, la plus haute distinction militaire pour les animaux. Repos soldat, c'est bien mérité. Avec sa forme d'os, le Kong Extreme Goodie Bone est un jouet en caoutchouc ultra résistant qui occupera votre toutou pendant de longues heures pour son plus grand bonheur. Il peut être fourré de friandises de chaque côté pour attiser sa curiosité. De couleur noire uniquement, ce jouet est parfaitement adapté aux grands chiens mais aussi aux petits chiens destructeurs. Le saviez-vous ? Au Moyen-Âge, les petits chiens étaient méprisés pour leur manque d'utilité. Censés plaire aux femmes et servir d'ornement sur leurs genoux, on les surnommait d'ailleurs chaufferettes. Dans l'agenda, demain dimanche 8 mai, le club d'éducation canine du Canet des Morts organise un concours d'agility au Canet des Morts dans le Var. Tout de suite, le Zapping Buzz du jour, 5 secondes pour vous faire sourire. Partagez la Minute Chien sur vos réseaux sociaux et surtout abonnez-vous gratuitement à Wamis.tv pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501